Salut les loulous et nous voilà repartis pour cette quatrième quête où nous allons maîtriser la pile. Alors certaines parties, honnêtement, parce que là ça se verra probablement pas là, mais certaines parties magiques on peut les gagner juste avec ça, juste en mettant les effets dans le bon or dans la pile. Maîtriser la pile ça suffit à gagner. La pile est l'endroit où chaque sort atteint une réponse éventuelle des autres joueurs. Les sorts d'éphémères tirent partie de la pile en créant un effet de surprise. Ils permettent d'infliger des blessures, de conférer un avantage à une créature, voire de contrecarrer un sort adverse. Pour cette quatrième quête, vous allez utiliser un deck bleu. La spécialité du bleu, ce sont la désorganisation des plans adverses, la pioche et les créatures difficiles à bloquer. Votre adversaire est la mage du jade. La mage du jade lance un éphémère. Les éphémères fonctionnent comme les rituels. Ils s'appliquent immédiatement, puis sont défaussés. A ceci près qu'on peut les jouer à tout moment. Ce sort rend son balotte grondant plus puissant, mais seulement jusqu'à la fin du tour. Alors, on peut les lancer à tout moment auquel on a la priorité, puisque ce jeu n'explique pas tout. C'est-à-dire que le joueur actif a la priorité pour jouer des cartes, des effets comme des éphémères ou des effets actifs. Et s'il ne les joue pas, l'adversaire a la priorité. Et s'il passe également, donc une fois que les deux joueurs ont passé, ça passe à un truc d'après. Par exemple, s'il m'aura attaqué, je déclare ma bête pour bloquer. C'est son tour, il peut jouer sa cartes en gigantesque. Il ne la joue pas, c'est à moi. Si je ne fais rien, il ne peut pas la jouer derrière. Enfin, il pourra la jouer après avec la phase de dégâts. Enfin, je ne me comprends pas. Bref. Du coup, là c'est mal joué dans le sens où il aurait dû attendre que je bloque pour voir ce qu'il jouait. Bon, dans tous les cas, là je vais bloquer parce que je suis à 4 points de vie, donc je suis obligé de bloquer. Mais alors, il ne faut jamais faire que j'attaque et je balance tous mes effets. Parce que sa bête, elle ne piétine pas. Enfin, c'est très mal joué ce qu'il a fait, entre guillemets. Même si là, ça ne change rien. Mais je vois trop de gens, comme ça, booster leur créature pendant leur tour et après attaquer avec. Alors pire. Il a 4 cartes en 20, j'en ai 0. Du coup, je ne vais pas attaquer. Si j'attaque, je meurs. Attaquer, vous exposerez au risque de perdre la partie. Mieux vaut attendre de voir d'autres options se présenter. J'aime bien le... Maintenant, vous exposerez au risque de perdre la partie. Non, non, c'est pas un risque. Si j'attaque, je meurs. Il a quand même attaqué après. Donc, on va passer l'attaque. Ok. La mage du jade vient de lancer une autre croissance gigantesque. Au lieu de laisser son balotte grondant devenir immense, répondez en figeant l'action et lancez la révocation. Vous venez de lancer un sort qui cible celui de la mage du jade, croissance gigantesque. Cette zone où les sorts existent avant de se résoudre est appelée la pile. Chaque joueur peut ajouter éphémère et capacité à la pile de la même manière. Cet espace était dégueulasse. Enfin, chaque joueur peut ajouter éphémère et capacité à la pile. Non, chaque joueur peut ajouter éphémère et capacité à la pile. Je trouvais ça vachement plus. On peut ajouter éphémère et capacité à la pile. Et non pas, et capacité à la pile. Bref. Et on voit bien que ça s'appelle une pile puisqu'on empile les cartes. C'est tout un sens. Là, on va prier pour qu'il n'ait pas un autre boost. Il m'attaque quand même ou pas du coup. Il m'attaque quand même, mais de toute façon, je suis obligé de bloquer. Top deck bet, ce serait bien. Ah oui, ce serait très bien. Avant de décéder. Une quête de piétinement en plus. Vous avez puissé l'archéome ancienne, une créature dotée d'une capacité déclenchée. En clair, lorsqu'un événement précis se produit, cette carte génère automatiquement un effet spécial. De nombreuses créatures ont une capacité déclenchée quand elles arrivent sur le champ de bataille. L'archéome ancienne, par exemple, permet de récupérer un éphémère ou un rituel de votre cimetière. Je crois que j'ai rien à récupérer. Enfin... C'est ça, ouais, j'ai mon contre. Je vais prendre GER, là. Enfin, je vais prendre deux. En temps normal, les bloqueurs subissent toutes les blessures infligées par la créature attaquante. Mais si une créature avec le piétinement attaque, elle commence par infliger suffisamment de blessures à la créature bloqueuse pour la tuer et inflige le reste au joueur défenseur. Si vous n'arrêtez pas le chrono pour contrecarrer ce sort, la guivre de Valsoir risque fort de vous tuer. Sérieux, la guivre ? Je disais guivre, bêtement, mais... Parce que pour la guivre... Une 7-7 piétinement, ça n'a pas passé. Je pense que c'est prédestiné, hein. Allez, hop ! Allez, hop ! Allez, hop ! Il a une carte en moi. Oh, fucking shit ! Ah bah non, c'est bien ! Parce que c'est bien foutu. Donc, c'est un problème avec X-Marker. Donc là, c'est une 7-7. Et on vous demande si je double le piétinement de la moitié du Marker. Formidable ! Le volte-face, donc celle-là, va à coup sûr retourner la situation à votre faveur. Ce sort vous permet d'échanger une de vos créatures contre une de celles, une de celles de votre adversaire. Lancez le volte-face, échangez votre experte de l'éther contre son leader primordial. Je voudrais bien jouer mon putain de land d'abord, mais bon. Hop, et hop ! Du coup, je peux pas attaquer. J'ai échangé une mythique contre une Unko. Non, contre une commune. Je pense pas qu'il attaque. Il met pas son balotte en jeu non plus. Ça me bat, hein. Non, je suis 14-14 piétinement, alors... Je pense que c'est fini. C'est con, parce que s'il... Ah non, ça faisait que 4, il mourrait quand même. Ma carte est dans le vide. Ah, elle tombe. Les éphémères permettent de surprendre l'adversaire ou de bousculer ses plans. Familiarisez-vous à l'utilisation de la pile en lançant des sorts comme la Croissance Gigantesque et la Révocation. La quête 5 va nous permettre de doter certaines créatures intéressantes d'équipement. Et voilà ! Et j'ai... Et c'est pas très fort pour moi, donc je pense que je vais vous montrer un peu le son. Et donc, la cinquième et dernière quête, les interactions des cartes. Capacité activée, artefacts et équipement. Et donc, nous verrons ça demain ! Bonne journée ! ... ... – Sous-titrage FR 2021